Bonjour à tous, merci d'être là, bienvenue pour ce nouveau webinaire. Je vais vous présenter aujourd'hui nos solutions modem pour pouvoir faire de l'alerte, envoyer des mails, des SMS ou prendre la main à distance directement sur le produit. Donc ça, ça fait quelques années que ça existe chez nous, les SMS ça fait très très longtemps, après tout ce qui est de la partie prise en main, nous ça fait quelques années effectivement que c'est en place, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de demandes, surtout avec tout ce qui va arriver en industrie 4.0, là c'est très à la mode, on commence à avoir besoin de connecter un petit peu tout n'importe où, tout le temps. Donc on voulait resituer un petit peu tout ça et refaire un pont là-dessus. Vous avez effectivement normalement, vous avez la fenêtre avec la présentation PowerPoint, donc sur laquelle on va passer je pense beaucoup de temps aujourd'hui, ça va être plus théorique que d'habitude pour les habituer. On fera un petit peu moins de manipulation, le but là c'est vraiment de bien prendre le temps de comprendre comment ça se passe, comment on peut se connecter à distance sur le produit. Et vous pouvez, n'hésitez pas, donc poser vos questions, normalement vous avez l'utilitaire du webinaire sur la droite de votre écran dans lequel vous pouvez poser vos questions. Donc allez, c'est parti, on y va. Voilà, on va parler aujourd'hui de, on peut vous proposer nous deux modems différents, donc celui qu'on va appeler nous le 16J là, qui est sur la gauche. Donc celui-là, on va dire, c'est le basique, il va se connecter à l'automate sur un port RS-232, donc tous les automates, peu importe les gammes chez nous, donc Jazz, Samba, Vision, Unistream, etc., à partir du moment où il y a un port RS-232. Et il va servir, celui-là, à faire de l'envoi ou de la réception de SMS. Ensuite, si on veut aller, pardon, plus loin, donc pouvoir commencer à envoyer des mails, prendre la main sur l'automate, voir l'écran de l'automate, récupérer les fichiers courbes ou CSV qui ont été enregistrés sur l'ASD, ou faire de la maintenance, intervenir directement sur le programme depuis l'extérieur. On va passer sur le 46J, donc qu'on voit là à droite, et cette fois, on est sur une connectique Ethernet. Donc il faut un automate qui a une carte Ethernet. Donc, un petit rappel sur le 16J, on va aller assez vite, parce qu'effectivement, c'est juste en voie réception de SMS, celui-là. Il se connecte donc en RS-232 sur l'automate. Une fois qu'il est connecté à l'automate, qu'est-ce qu'il faut y mettre dedans ? Et c'est ce genre de choses dont on va beaucoup parler aujourd'hui. C'est la carte SIM. Là, pour faire juste de l'envoi réception de SMS classique, on peut prendre une carte SIM, on va dire normale, d'un opérateur standard téléphonie, avec juste du SMS, il n'y a pas de souci. On le met dedans, on paramètre le code PIN, on est prêt, et après, il n'y a plus qu'au niveau du programme. Et en gros, globalement, au niveau du programme, ça peut préparer sur toutes les gammes. On va lister tous les différents SMS que potentiellement on peut envoyer. Et ensuite, juste un petit bout de programme qui dit, ben voilà, pour mon temps sur défaut, par exemple, j'envoie mon SMS. Donc ça, là, sur le CSJ, on a déjà fait une présentation là-dessus. N'hésitez pas à aller sur notre site Internet, dans la partie webinaire, et vous retrouverez, on explique ça plus en détail, la connectique RS-232, ou le brancher sur l'automate, et ainsi de suite, comment l'initialiser, comment envoyer les SMS. Donc, on ne va pas trop s'attarder là-dessus aujourd'hui, du coup, on va passer après, celui sur lequel on va passer plus de temps, parce qu'il est complet, et on peut faire tout avec, le 46J, du coup. Donc, celui-là, on a dit cette fois, on est sur une base Ethernet, finalement, c'est un routeur, on peut l'appeler routeur aussi. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin de mettre comme carte SIM dedans ? Est-ce que c'est la même ou pas ? Et là, ben, en fait, c'est là qu'il va falloir commencer à se poser des questions, ça va dépendre de ce qu'on veut vraiment faire avec, pour le coup. Quelles sont les questions à se poser ? Ça va être, est-ce que je veux juste envoyer des alertes ? Donc, en fait, ça va être de la communication, par exemple, unidirectionnelle, de l'automate vers le reste du monde, c'est lui qui va envoyer des infos. Alors, alertes, mails, SMS, par exemple, ça peut être une première option. Là, on va mettre un premier type de connexion. Où est-ce que je veux aussi pouvoir aller dans l'autre sens ? Donc, moi, pouvoir prendre l'initiative de me connecter sur le modem. Et là, il va falloir autre chose au niveau carte SIM, et ainsi de suite. On va en parler après. Et après, la dernière question, c'est où est-ce que je vais envoyer ma machine ? Est-ce que ça reste en France ? Où est-ce que ça va ? N'importe où dans le monde, et ainsi de suite. Et là, c'est pareil, à chaque fois, l'histoire, ça va être qu'est-ce que je mets comme carte SIM. Donc, on va essayer de détailler un petit peu les différents cas. Premier cas, j'ai mis mon 46J. Je veux juste envoyer des SMS. Donc, voilà, on est toujours connecté en Internet. Et on peut rester, pour le coup, sur une carte SIM classique, la même qu'on aurait mis dans le 16J. Pas de souci. C'est juste un tout petit peu différent au niveau du programme. En fait, là, on n'utilise pas les blocs fonction SMS qui sont pour le 16J. En fait, l'idée, c'est d'envoyer une chaîne de caractère au routeur en lui disant, je veux envoyer un message à tel numéro. Et après, c'est le routeur qui envoie. Donc, ça, pour nous, après, il n'y a pas de souci. On a repréparé toutes les fonctions qui vont bien et ainsi de suite, qui gèrent ça toutes seules. Donc, par exemple, dans l'unistream, vous importez la fonction SMS. Et tout de suite, vous allez vous retrouver avec toutes les variables qui permettent de gérer l'envoi du SMS. Donc, vous avez juste à renseigner le destinataire, le message, et mettre à un dans votre application le bit envoie pour que le SMS parte réellement. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe, le principe. Donc là, pour l'instant, c'est faire la même chose qu'avec le 16J. Alors, vous allez me dire pourquoi plus l'un que l'autre ou n'importe quoi. C'est plus une question déjà de si vous avez du RS-232 ou de l'Ethernet de dispo sur l'automate sans forcément avoir besoin de rajouter une carte optionnelle. Et surtout, après, l'intérêt avec le 46J, ça peut être de dire, voilà, quoi qu'il arrive, je le mets dans la machine. Et après, en fonction des options que le client va prendre ou n'importe quoi, soit je vais utiliser que le SMS, soit je vais aussi activer le mail, soit je vais pouvoir prendre la main à distance dessus. Mais au moins, c'est évolutif, je peux tout faire avec. Donc là, on a vu pour la partie juste SMS. Si on veut toujours ne faire qu'envoyer des alertes, mais aussi pouvoir passer par des mails, là, on peut rester sur de la carte SIM classique, sauf qu'il faut cadrer de la 3G. Alors maintenant, c'est à peu près le cas de 90%, 95% des abonnements que vous allez trouver chez des opérateurs classiques. Généralement, il y a de la 3G maintenant, ça commence à devenir rare, je pense, d'un abonnement sans 3G. Une fois que vous avez de la 3G, et c'est pour ça qu'il y a juste un tout petit paramétrage à faire dans le routeur, en fait, il faut se connecter à l'interface du routeur, renseigner l'APN. Ça, ça dépend de votre carte SIM. C'est pour ça qu'on ne peut pas vous livrer paramétré, parce qu'on ne sait pas ce que vous allez mettre dedans. Donc, en fait, ça, comment ça se passe ? Vous recevez le modem, vous mettez la carte SIM dedans, le modem, il est point d'accès Wi-Fi, donc vous venez avec votre PC à côté, vous vous connectez en Wi-Fi sur le modem, vous arrivez dans l'interface. Bon, ça, il y a toute la dot qui est livrée avec le modem, pas de souci. Et en fonction de la carte SIM que vous avez choisie, vous avez juste à renseigner l'APN, le nom d'utilisateur, le mot de passe. Alors, sur des cartes SIM classiques, on va dire des opérateurs connus, on les connaît, enfin, voilà, les APN, Bouygues, Orange, etc., ils se trouvent sur Internet, on les connaît, il n'y a pas de souci. Il y a juste à les renseigner ici. Et normalement, votre fournisseur de cartes SIM les connaît aussi et peut vous les donner. Une fois que vous avez paramétré ça dans le routeur, le routeur a accès à la 3G et à partir de là, vous pouvez envoyer des mails comme si vous étiez sur un câble Ethernet classique, sur une box ou n'importe quoi. Ça se passe un peu pareil que pour les SMS, on va définir les différents mails qu'on va avoir besoin d'envoyer et ensuite dans le programme, juste la condition qui permet, voilà, de faire partir les mails réellement. Donc là, jusqu'à là, on était, on va dire, sur de la carte SIM classique, on a l'habitude de voir qu'on peut trouver un petit peu au coin de la rue chez n'importe quel opérateur téléphonique. Maintenant, comment ça se passe si j'ai besoin d'accéder à la machine à distance, de pouvoir me connecter sur le système ? C'est là, du coup, qu'on va avoir besoin d'une carte SIM un petit peu différente. C'est une carte SIM qu'on appelle avec APN privé. Donc l'intérêt, c'est quoi ? C'est justement d'avoir l'accès sur le système. Parce que si vous mettez une carte SIM dans l'opérateur classique, OK, vous avez la 3G, mais c'est impossible pour vous d'accéder au système depuis l'extérieur. Ce n'est pas assez bloqué. Et surtout, l'intérêt de la APN privée, c'est de le faire de manière sécurisée. Parce que quand on commence à connecter toutes les machines partout sur Internet, il faut effectivement se poser la question et se commencer à se dire, ben là, ce serait bien qu'il n'y ait pas n'importe qui qui puisse venir faire n'importe quoi sur ma machine. Donc ça, nous, ce type de carte SIM-là, effectivement, on a dit, ça peut être un peu plus compliqué à trouver qu'une carte SIM classique 3G. Et c'est pour ça qu'on a mis, nous, en place tout un système avec un prestataire qui fait ça, qui propose ce genre de carte SIM, etc. Donc c'est son métier, il le fait bien, il n'y a pas de souci. Et donc, nous, on travaille avec eux. En gros, si vous nous dites, voilà, demain, j'ai besoin d'accéder à mon système, on va vous fournir l'automate, le routeur, tout ce qui va bien. On va vous dire, voilà, vous appelez ces gens-là, vous leur dites que vous venez de notre part, et ils vont vous fournir la carte SIM qui va bien, etc. Ils ont l'habitude, ils savent quoi vous donner. Une fois qu'on a cette carte SIM-là, comment ça se passe ? L'idée, pour pouvoir communiquer, accéder à l'automate, ça va être de connecter tout le monde sur un serveur sécurisé. Donc ça, c'est le serveur qui est fourni, du coup, par le prestataire qui vous fournit la carte SIM. C'est lui qui gère ça, qui gère la carte SIM, le serveur et tout ce qui va aller avec. En gros, il faut voir ce serveur-là comme une grosse salle de réunion virtuelle. Tout le monde rentre dans la salle de réunion et du coup, tout le monde peut discuter ensemble. Donc j'ai mis ma carte SIM. Puisque c'est une carte SIM, de la même manière qu'une carte SIM classique, elle s'est envoyée des SMS. Jusque-là, pas de souci. Mais surtout, ce qui est intéressant avec cette carte-là, c'est qu'automatiquement, quand elle va se connecter à Internet, elle va se le connecter, mais sur ce serveur sécurisé, parce qu'elle a été associée avant. Vous la recevez, elle est paramétrée pour se connecter automatiquement sur ce serveur sécurisé. Donc vous mettez le modem sous tension, vous avez paramétré la PN. Le modem, automatiquement, va se retrouver connecté sur ce serveur sécurisé. Donc c'est une grosse salle de réunion, si on veut. Une fois qu'on est connecté là, on a accès à la 3G. On peut toujours envoyer des mails, il n'y a pas de souci. Sortir, ce n'est jamais vraiment le problème. Le problème, c'est pour rentrer et surtout pour définir qui a le droit de rentrer et d'accéder au système. Parce qu'il ne faudrait pas que n'importe qui qui se promène sur Internet puisse venir voir ce qui se passe sur la machine. Pour venir voir ce qui se passe sur la machine, il faut paramétrer côté PC ce qu'on appelle une connexion VPN. Et en fait, c'est la connexion, en gros, c'est le mot de passe qui permet de rentrer dans la salle de réunion. C'est la connexion qui permet de se retrouver sur le serveur sécurisé. Une fois que ma carte SIM, mon routeur, s'est retrouvé sur le serveur via l'APN privé de sa carte SIM et que moi, je suis sur le même serveur via le VPN, le VPN s'est fourni par les personnes qui vont me proposer la carte SIM. C'est-à-dire qu'ils vont me proposer un abonnement en disant, je vous mets à disposition une carte SIM et une connexion VPN pour rentrer sur le serveur. Donc, une fois que votre routeur est sur le serveur, vous aussi par le VPN, du coup, vous pouvez discuter avec. Pas de souci, c'est comme si vous étiez câblé dessus, avec un câble Ethernet ou n'importe quoi. Donc, une fois qu'on est là, on y est presque. On a presque accès à l'automate, pas tout à fait. Puisqu'en fait, la seule chose à laquelle on a accès sur le serveur, le seul élément finalement qui se retrouve sur le serveur, c'est le routeur. Et nous, finalement, ce n'est pas tellement le routeur qui nous intéresse, c'est plus l'automate qui est derrière. Donc, pour ça, comment ça se passe ? C'est là qu'on va avoir besoin de ce qu'on appelle les redirections de port. Donc, un peu comme sur une box classique, ça parle généralement à pas mal de monde. L'idée, ça va être de dire que moi, mon PC est là, il est sur Internet. Le routeur aussi, un deuxième routeur aussi, pourquoi pas un troisième, un quatrième, un cinquième, enfin, peu importe, ainsi de suite. Après, c'est pareil pour peu importe le nombre de routeurs. Donc, via le serveur sécurisé, je ne l'ai pas remis là, mais on considère que c'est implicite. Et l'idée, ça va être de faire comprendre au routeur que quand je lui pose une question, et après, le type de question est défini généralement par le porte ECP qu'on utilise. Donc, ça, pour un porte ECP, en gros, on peut voir ça comme un point d'entrée sur une carte Ethernet ou n'importe quoi. Finalement, on peut imaginer une carte Ethernet avec plein de portes virtuelles. Et en fonction de la porte que j'ouvre, je vais avoir assez à VisiLogic, au VNC, au machin, au serveur web, et ainsi de suite. Donc, moi, quand je fais une demande au routeur, je précise l'adresse IP de sa carte SIM, le numéro de la porte, en gros, que je vais ouvrir. Et le routeur, lui, il est paramétré pour savoir que tout ce qui passe par cette porte-là, en fait, ce n'est pas pour lui, ça ne l'intéresse pas. Il renvoie ça directement à l'automate. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai accès à l'automate par l'intermédiaire du routeur. Donc, ça, ça se paramètre dans le routeur. Et après, ce serait pareil sur les différents routeurs. Je sais que si j'ouvre la même porte, mais sur le routeur d'à côté, donc, il n'y aurait pas la même LRICIP au niveau de sa carte SIM, lui aussi est paramétré pour renvoyer ça sur l'automate qui est derrière en réseau local. Donc, après, en fait, l'idée, si j'envoie 2, 3, 4, 5, 200 machines, 3000 machines, c'est qu'à chaque fois, l'automate va être paramétré, et même le routeur va être paramétré toujours de la même manière. C'est-à-dire que l'automate, sur son réseau local, il aura toujours la même adresse IP. Il sera toujours connecté au routeur qui aura la même adresse IP sur son réseau local. Le seul truc qui va changer dedans, c'est la carte SIM que je vais mettre. Et après, ça, c'est le fournisseur de la carte SIM qui vous dit, ben voilà, cette carte-là, elle a telle adresse IP, cette carte-là, elle a telle adresse IP, et du coup, c'est ça que vous utilisez, vous, pour vous connecter au système. Mais sinon, tous les systèmes sont paramétrés exactement de la même manière. Et en fait, pour faire ça, c'est juste dans le routeur, voilà, il y a une petite page, on va dans le pare-feu, on définit les redirections de port, on lui dit que voilà, quand on ouvre la porte de VNC, en gros, il faut qu'il renvoie ça sur l'automate, ce n'est pas pour lui. Pareil, si je vais envoyer un programme, ce n'est pas pour lui, c'est pour l'automate. Une fois que j'ai listé tout ce qui m'intéressait, après, c'est transparent, le routeur, il se débrouille, et il sait que quand je l'interroge, en fait, il faut qu'il renvoie ça à l'automate. Donc, voilà comment ça se passe. Voilà un petit peu l'idée du truc. Et là, je suis n'importe où, j'ai accès à mon système, qui est, je ne sais pas, au milieu d'un champ avec un routeur 3G, parce que ça gère un truc autonome, il n'y a pas de souci. J'ai la main dessus, moi, depuis le bureau, ça m'évite de me déplacer, pour aller voir ce qui se passe. Ça, c'était pour la France. Maintenant, comment ça se passe si je veux envoyer mon système n'importe où dans le monde ? Alors, en fait, ça pourrait se passer de la même manière. Le problème, c'est qu'une carte SIM avec APN privée, avec du roaming et tout ce qui va bien, pour que ce soit à mon monde et ainsi de suite, ça commence à coûter très cher. Donc, ce n'est plus vraiment rentable. L'idéal, dans ce cas-là, ça va être de dire, ok, je prends mon routeur et j'y mets une carte SIM locale, que j'achète dans le pays où j'envoyais ma machine. Sauf que cette carte SIM-là, elle n'est pas faite pour se connecter sur le serveur sécurisé. Et donc, pour que le modem soit capable quand même de venir sur ce fameux serveur, il faut que j'y ajoute dedans une connexion VPN. En fait, la même connexion que celle qui aurait sur le PC de l'autre côté, qui aurait besoin de se connecter aussi sur le serveur. Donc, si on reprend le schéma de tout à l'heure, on a toujours notre serveur sécurisé, sur lequel il faut réussir à ramener tous nos systèmes pour qu'ils puissent discuter entre eux. On a dit que la carte SIM locale, qui n'est pas faite pour ça, elle n'a pas le droit d'y aller directement. Elle va nous servir en fait juste à avoir Internet. Et parce que j'ai Internet, de la même manière que sur un PC, je peux établir une connexion VPN et me retrouver sur le serveur. Le PC fait de la même manière, fait la même chose que tout à l'heure, ça ne changerait un côté PC. Il établit sa connexion VPN, il se retrouve également sur le serveur. Donc là, la seule différence en fait, parce qu'on pourrait se dire, pourquoi on peut faire ça en France ? On pourrait faire ça en France, il n'y a pas de souci. La seule différence en fait, c'est que là du coup, je suis obligé de gérer deux abonnements chez deux fournisseurs différents. Un qui va gérer un local, on va dire, du pays où je l'envoie, qui va me permettre de gérer ma carte SIM, avoir la 3G. Et après, l'abonnement VPN sécurisé, avec les personnes qui permettent de gérer ça. Donc voilà, c'est la seule différence. Après, si j'envoque des systèmes en France, je peux passer par la carte SIM APN privée, parce que c'est plus facile, ça ne fait qu'un abonnement, tout est au même endroit, il n'y a pas de problème, je communique avec un seul fournisseur. Si je sais que je vais en envoyer en France, et dans le monde, et un peu partout, après, autant tous les mettre pareil, et utiliser cette solution-là. Et après, juste changer la carte SIM en fonction de là où j'envoie la machine. Ou même envoyer la machine sans carte SIM, et dire au distributeur local ou à l'utilisateur final, ben voilà, maintenant, on va au coin de la rue, chez ton fournisseur d'Internet, là, carte SIM, demande-lui une carte SIM avec de la 3G, mais là-dedans. En gros, voilà un petit peu l'idée. On pourrait presque se servir du modem aussi, enfin, pas presque, en fait, on le fait déjà. Même dans des cas où on n'a pas de carte SIM, par exemple, on est sur un réseau local, on va utiliser la même chose. Admettons, j'ai envoyé ma machine dans une usine, bon, l'usine est connectée, tout ce qui va bien, il y a Internet, et par contre, on demande au client, on lui dit, voilà, j'ai besoin d'intervenir sur la machine à distance, bon, se déplacer, c'est un peu compliqué, etc., j'ai pas le temps, il y a juste un contact à inverser, ça me prend du compte si je peux me connecter sur la machine. Ça évite de traverser la France. Et là, le client, généralement, une fois sur deux, ce qu'il va répondre, c'est, ok, mais moi, j'ouvre pas de port dans mon routeur, c'est pas sécurisé, c'est pas bien, je veux pas faire ça. Et ben là, on peut mettre, dans ce cas-là, le routeur avec la même connexion VPN, finalement, sauf que, plutôt que d'avoir Internet par la carte SIM, on peut lui demander de tirer un câble, en fait, il y a deux ports Ethernet sur le routeur, un pour brancher l'automate, et un, on pourrait ramener un câble, du coup, connecter le routeur à la box Internet pour qu'il ait Internet, et finalement, avoir Internet par le câble, et non pas par la 3G, mais établir la même connexion VPN, se retrouver sur le serveur sécurisé, et ainsi pouvoir discuter avec le PC directement. sans avoir besoin de configurer quoi que ce soit sur le routeur du site, chez le client final, et du coup, il n'y a pas de port ouvert depuis l'extérieur, accessible depuis n'importe où. Donc, ça peut être une solution aussi. Il y a des clients, par exemple, qui disent, bah voilà, quoi qu'il arrive, je mets le routeur dans la machine. Au pire, l'utilisateur final, il dit, bah non, il n'y a pas besoin d'accéder au système. Bon, bah, ok, le routeur, il est là. Au mieux, enfin, il sert de point d'accès Wi-Fi, comme ça, je viens à côté de ma machine, directement, je prends mon PC, je me connecte, je ne sors pas forcément de câbles, ou n'importe quoi. Même, je peux pouvoir, comme ça, je peux me connecter en Wi-Fi avec une tablette quand je passe à côté, puis avoir accès au BNC, voilà, toujours un intérêt à avoir du Wi-Fi. Et si demain, il y a besoin de prendre la main à distance dessus, bah, je dis à mon client, bah voilà, maintenant, soit tu me branches le routeur sur ta box, soit tu me mets une carte SIM 3G, et une fois que j'ai Internet, du coup, je suis capable de me retrouver sur le serveur sécurisé, j'ai accès à la machine. Voilà, un petit peu l'idée. Alors, on pourrait même mixer presque les deux solutions. Dire, par exemple, je suis connecté en Ethernet à la box, et en fait, dans le routeur, je peux mettre deux cartes SIM. Donc, je pourrais dire, je suis connecté en Ethernet à la box, voire même en Wi-Fi à la box aussi. Pourquoi pas ? Comme ça, si le câble Ethernet lâche, je passe par le Wi-Fi. Si la box du client lâche, je bascule sur la première carte 3G. si j'ai un problème avec cet opérateur-là, ça ne capte pas, je bascule sur la deuxième. Et quoi qu'il arrive, j'ai Internet, je suis connecté en VPN, j'accède à la machine. Bon là, si les quatre lâchent, c'est qu'il y a vraiment un gros problème quelque part, et à un moment, on ne peut plus rien faire non plus. Donc, voilà un petit peu l'idée, les différentes solutions, comment ça peut se passer. Donc, j'espère que c'est un petit peu, voilà, plus clair pour tout le monde. L'idée, c'est de bien faire comprendre ça. Comment ça se passe pour accréder à la machine ? Donc, on peut, par exemple, regarder un petit peu, de manière plus concrète, comment ça se passe. Par exemple, moi, j'ai un routeur de tête, de toute façon, qui est toujours sur mon bureau, avec ma carte SIM. Là, je ne suis pas connecté, moi, en VPN, donc je ne suis pas sur le serveur sécurisé, alors que le routeur est lié. Si j'essaye d'accéder à mon système, déjà, là, forcément, tant que je ne me suis pas authentifié, je n'ai pas donné mon mot de passe, en gros, je n'ai pas eu le droit de rentrer dans la salle de réunion, je ne peux pas discuter avec. Le fournisseur de la carte SIM, quand il m'a donné la carte, il m'a également fourni un fichier de configuration VPN, donc j'ai installé le petit outil VPN, j'ai importé mon fichier de config. Une fois que j'ai fait ça, j'ai juste à lancer la connexion, voilà, le temps qu'il se connecte. Une fois qu'il est connecté, en gros, je suis rentré dans la salle de réunion, voilà, c'est fait. Normalement, maintenant, j'ai accès à mon système, ça répond. Parce que j'ai dit, voilà, c'est moi, j'ai le droit d'accéder à la salle de système, donc maintenant, on me dit, ok, vas-y. Du coup, si j'ai fait ça, j'ai accès à l'interface de mon routeur. Donc là, je suis dans l'interface de configuration de mon routeur 3G, et parce que j'ai configuré, comme tout à l'heure, on a expliqué, les redirections de port, en gros, je lui ai dit que si je fais une requête d'installer sur un serveur web mais sur le port 80-80, ce n'est pas pour le routeur, c'est pour l'automate qui est derrière. Et donc, en gros, si j'interroge la même adresse IP, donc celle du routeur, en disant, c'est le port 80-80, donc en gros, c'est la porte que j'ai définie qui permet d'accéder à l'interface web de l'automate, je me retrouve cette fois sur l'interface web de mon automate et j'ai accès à mon système. Donc voilà un petit peu l'idée, voir un petit peu comment ça se passe pour accéder à distance de manière sécurisée parce que c'est de plus en plus important maintenant, maintenant que tout le monde commence à être connecté partout sur le système. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Je vais aller voir du coup s'il y a des questions, on va essayer d'y répondre. Alors première question, bonjour le fournisseur de cartes ici, Mema Touma. Alors nous, on ne travaille pas forcément avec eux, mais ils savent le faire aussi. Enfin, si vous avez l'habitude de travailler avec eux, ils peuvent vous proposer la même chose. Sinon, on vous donnera les coordonnées des personnes avec qui on travaille et avec moi, on est sûr que ça fonctionne. Combien coûtent les deux types de modem, routeur et GSM ? Alors ça, moi, je n'ai pas les prises en tête du coup, mais il n'y a pas de souci. De toute façon, on doit avoir votre adresse mail. Je demanderai au commercial qui s'occupe de votre secteur de vous envoyer les infos là-dessus. L'APN privé fourni par l'opérateur GSM fourni une IP publique fixe permanente. Alors c'est une adresse IP, elle n'est pas publique du coup, ça, elle est sur l'APN privé, mais effectivement, elle est fixe et elle ne change pas. Sinon, forcément, c'est compliqué. Bonne présentation. Merci, c'est gentil. Pouvez-vous m'envoyer l'offre pour l'APN partenaire ? Pas de souci, on va vous envoyer les coordonnées juste après la présentation. Bonjour, pouvons-nous avoir plusieurs API sur un routeur ? Oui, pas de souci, effectivement. Si vous avez 4 ou 5 systèmes sur le même routeur, après, le seul truc à faire, c'est au niveau de la direction de port, de dire, ben voilà, cette porte-là, elle va sur le visilogique, par exemple, du premier automate, cette deuxième porte va sur le visilogique du deuxième, ainsi de suite. C'est juste de la configuration de redirection de port. Après, on peut effectivement avoir plusieurs systèmes, plusieurs automates sur le même routeur. Ensuite, alors est-ce qu'on est sur du 3G ou du 4G ? Alors ça, ça dépend du routeur. Là, le routeur dont je vous ai parlé, le 46G, il est en 3G+. Si vraiment, vous avez des gros besoins en débit, ainsi de suite, on a une autre référence. C'est tout pareil, mais en 4G en fait. Ça, il suffit effectivement de le savoir au début, puis on met le bon en face. Est-ce que c'est la même chose pour la gamme Unistream et Vision ? Oui, c'est ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure. De toute façon, le routeur, lui, c'est juste pour avoir une connexion Internet sur un câble Ethernet. Donc après, n'importe quel routeur qui a une carte Ethernet, enfin, automate, pardon, qui a une carte Ethernet, on va pouvoir l'utiliser de cette façon-là. Pouvez-vous m'envoyer le prix d'un modem 3G, 4G ? pas de souci. On va vous envoyer ça juste après. OK. Et après, alors j'ai eu un souci une fois sur un système qui était en sous-sol, effectivement, d'accord, ça ne captait pas très bien comment faire. Dans ce cas-là, le mieux, alors sur un R232, effectivement, c'est compliqué parce que des rallonges pour l'antenne, on ne peut pas mettre très, très long. Par contre, dans le cas où on est avec le routeur qui est en Ethernet, le mieux, c'est de mettre, en gros, un petit coffret avec le routeur et son antenne à l'extérieur ou presque à l'extérieur et tirer un câble Ethernet jusqu'à l'automate qui lui est en sous-sol. En cas de coupure de courant, comment peut-on assurer l'envoi d'une alerte via le routeur ? Doit-on équiper l'automate d'un onduleur ? Oui, effectivement. Si l'automate n'a plus de courant, forcément, on ne fait plus rien. Donc, à ce moment-là, oui, batterie ou un onduleur avec sur une entrée la recopie de l'état de savoir si on a l'alimentation ou pas. Et à ce moment-là, quand on voit qu'on perd l'alimentation après envoyer un SMS, effectivement, il n'y a pas besoin que ce soit ondulé longtemps parce que le SMS, il part tout de suite et on sait qu'il n'y a plus de courant et qu'il va falloir y aller. Peut-on mettre le modem pour n'importe... D'accord. Oui, si vous avez plusieurs types d'automates derrière, effectivement, le modem, voilà, effectivement, le modem, il n'est pas spécifique qu'unitronique. Ça va marcher avec n'importe quoi qu'il y a en Ethernet derrière, il n'y a pas de souci. Le routeur peut-il communiquer avec les APIs via le Wi-Fi ? Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas le Wi-Fi dans les automates. Les automates vont être obligés d'être câblés en Ethernet sur le routeur. À moins de remettre une borne Wi-Fi, on va dire, quelconque, entre l'automate et le routeur si, effectivement, vous avez de la distance et après, utiliser le routeur, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, encore les prix, donc, il n'y a pas de souci. Pour tous ceux qui ont demandé les prix, les devis là-dessus, on vous les enverra. On a vos adresses mail, du coup, on vous les enverra directement après. Et donc, ensuite, pour finir, s'il n'y a plus de questions, s'il y a encore des questions, n'hésitez pas, de toute façon, vous les envoyez par mail ou n'importe quoi, pas de problème. Et nous, on avait une question aussi pour vous, pour changer un petit peu. On se demandait, donc, s'il y a des, des sujets spécifiques que vous voulez qu'on aborde, du coup, sur nos prochains webinaires et ainsi de suite. Donc, ça nous intéresserait, nous, d'avoir votre avis, savoir de quoi vous voulez qu'on parle, s'il y a des fonctions spécifiques, vous voulez qu'on présente plus en détail, et ainsi de suite. N'hésitez pas à nous le dire aussi pour qu'on adapte nos prochains webinaires en fonction, voilà, en fonction de ce dont vous avez besoin dont on parle. Donc, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, n'hésitez pas, vous retrouverez, du coup, cette présentation-là et puis toutes les autres qu'on a fait avant sur notre site internet, donc, ssystem.fr dans la rubrique webinaire pour revoir tout ça tranquillement si vous avez besoin de revoir ça. Merci à tous, bonne journée et à bientôt.